BX1+, le face-à-face. Les hôpitaux manquent-ils de transparence lorsqu'ils facturent des suppléments d'honoraires ? C'est la question qu'on va se poser dans le face-à-face ce midi. Question qui est d'autant plus d'actualité que certains hôpitaux dont les honoraires avaient tendance à augmenter très fortement voient certaines assurances complémentaires décider de ne plus les référencer. Les assurances complémentaires ont donc décidé de mettre le hall là et ne rembourseront plus les suppléments de certains hôpitaux. Philippe Lacmotte. Oui, c'est le cas de la DKV, la Rolls des assurances hospitalisations. Pas de données, mais une couverture quasi totale. Il y a deux ans, DKV avait lancé le contrat Hospice Select qui prévoyait le remboursement illimité des frais d'hospitalisation dans un hôpital partenaire. A l'origine, quasiment tous les hôpitaux du pays étaient inclus. L'assureur vérifie tout de même chaque année que les critères du partenariat sont maintenus et notamment que les suppléments d'honoraires ne dépassent pas un certain pourcentage. Or, le plafond a été franchi. Les suppléments d'honoraires pour la chambre à un lit flambent. DKV a donc décidé d'exclure 33 établissements de son contrat Hospice Select et parmi eux, les sites du Chirèque, Edith Cavelle, Delta, Saint-Anne et la Clinique de la Basilique. Des hôpitaux qui facturent jusqu'à 181% de frais supplémentaires, non remboursables et donc à charge de l'assurance. L'an passé, les mutualités chrétiennes avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Les suppléments d'honoraires avaient augmenté de 6%. Les mutualités qui dénoncent l'absence de régulation. Des hôpitaux qui facturent des prestations dites hôtelières ou esthétiques. Prestations qui échappent à toute nomenclature médicale. Au total, le coût d'une hospitalisation peut être multiplié par 3. Pour une prothèse de hanche, on peut passer de 1 500 à 5 300 euros. Et tout ça ne va pas dans la poche du médecin. L'hôpital prend la plus grosse part. Pour les mutualités chrétiennes, le système va tout droit vers une privatisation de la santé. Merci Philippe. On va débattre de ces suppléments d'honoraires et surtout de la manière dont on peut informer les patients sur les honoraires qu'ils auront à payer en bout d'hospitalisation. On est avec Chantal Serret qui est directrice du site Saint-Michel et je crois directrice administrative des Cliniques de l'Europe. Je ne me suis pas trompé. Et Julie Frère qui est porte-parole de Testachat. Je vais commencer peut-être par vous Chantal Serret. On va juste parler un tout petit instant de l'actualité. Donc DKV qui exclut un certain nombre d'hôpitaux de son référencement parce que les honoraires étaient trop élevés. Ça ne concerne pas vos hôpitaux, les Cliniques de l'Europe ? Ça ne concerne pas nos hôpitaux parce que nous avions pris des actions déjà en 2018 avec une discussion avec le corps médical. Nous sommes arrivés après de longues discussions à une position qui a été adoptée début 2019 de diminuer le maximum de suppléments à facturer à 200% alors que précédemment il était de 300. Ça veut dire qu'on paye deux fois la nomenclature de la sécurité sociale. Je précise et j'insiste sur le fait que c'est un maximum qui doit être notifié dans la déclaration d'admission du patient. Ça ne veut pas dire que le médecin facture 200% de suppléments. Alors pourquoi est-ce qu'on facture des suppléments d'honoraires ? C'est quoi la raison ? C'est parce que si vous n'avez pas ces suppléments d'honoraires vous n'équilibrez pas les comptes de l'hôpital ? Alors je pense qu'à suffisance on entend que le financement des hôpitaux n'est pas suffisant, que les hôpitaux sont en danger, bon si vous entendez l'actualité avec les blouses blanches c'est toujours en lien avec l'actualité aussi. Et donc si nous n'avons pas une partie des honoraires des médecins et une partie des honoraires supplémentaires nous ne savons pas fonctionner. Il faut savoir que le médecin a le droit d'être payé correctement mais que les coûts en général flambent et que donc on demande une intervention quand même importante sur l'honoraire du médecin. Maintenant il faut savoir aussi que dans le financement d'un hôpital, l'hôpital est financé pour la partie séjour par la santé publique mais qu'il y a toute une partie des frais que doit générer l'hôpital qui sont quant à eux financés par les honoraires médicaux. Alors on va pas être trop technique, j'aurais juste un mot là-dessus Julie Frère puis après on parlera de l'information aux patients. Vous êtes d'accord avec cet argument que sans honoraires les hôpitaux seraient dans le rouge et que certains fermeraient leurs portes ? Alors c'est effectivement l'argument qui est avancé par les hôpitaux mais aujourd'hui il y a plusieurs études aussi qui montrent qu'il y a des hôpitaux qui ont un rendement qui est tout à fait positif et qui facturent des suppléments d'honoraires relativement faibles et d'autres hôpitaux qui sont dans le rouge qui facturent des suppléments d'honoraires extrêmement élevés. Donc ça ne veut pas dire que ces suppléments d'honoraires ne sont pas nécessaires dans certains cas mais apparemment ils ne le sont pas dans tous les cas étant donné qu'il y a des hôpitaux qui s'en sortent très bien avec de faibles suppléments d'honoraires. Il y a très peu de transparence en réalité sur le sujet donc c'est difficile de pouvoir conclure sur cette affirmation. Il y a peu de transparence mais on sait quand même qu'il y a d'énormes disparités entre les hôpitaux et que ça va effectivement au moins du simple en double voire au triple voire au quadruple dans certains cas. Chantal Serret, comment est-ce qu'on explique que c'est surtout à Bruxelles qu'il y a beaucoup de suppléments d'honoraires ? Il y a une raison ou pas ? Alors je pense qu'il y a une raison historique. Il y a peut-être une raison aussi sur le coût de la vie qui est peut-être plus élevé à Bruxelles. Il y a peut-être aussi une exigence du corps médical. Il y a peut-être davantage d'investissement dans les appareillages médicaux. C'est difficile à dire effectivement. C'est un fait historique quelque part aussi je pense. C'est pas parce que les Bruxellois ont un pouvoir d'achat supérieur ou à long qu'on facture plus cher à Bruxelles ? Peut-être. Je voudrais quand même dire qu'il est de la liberté du médecin de fixer ses honoraires. Ce n'est pas un rôle de l'hôpital. Ça c'est le médecin et ce n'est pas l'hôpital. Est-ce que c'est clair quand un patient rentre aux cliniques de l'Europe pour différents types d'informations qu'il va être hospitalisé ? Est-ce qu'il sait clairement ce qu'il va payer au final ? Alors les obligations légales en la matière sont les suivantes. Tout patient qui rentre à l'hôpital doit avoir une information de la part du service administratif sur le coût de la chambre, le coût des honoraires médicaux, en tout cas en matière de suppléments. C'est ce qu'on appelle la déclaration de chambre. Là-dedans est indiqué clairement, si vous optez pour une chambre commune, voilà quelles sont vos participations financières. Si vous optez pour la chambre privée, vous aurez tel et tel supplément. Les suppléments de honoraires c'est sur les chambres simples, ce n'est pas sur les chambres communes. Uniquement sur les chambres seules. C'est ça qui fait que peut-être on a l'impression que ça explose aussi parce que finalement c'est ramené sur moins de chambres que par le passé. Donc moi demain je vais dans votre clinique à Saint-Michel ou une autre clinique de votre réseau, on m'opère de l'apprendicite par exemple, je sais à l'avance c'est comme un devis chez le garagiste, je vais savoir combien je vais payer au final. Alors si vous nous demandez une estimation de prix, ce n'est pas un devis, j'insiste aussi, parce qu'il y a toujours des aléas thérapeutiques. Ça c'est comme le plombier qui n'avait pas vu qu'il fallait changer plus de pièces qu'au départ. Attendez, la santé et le corps humain c'est plus compliqué qu'une machine et donc il y a toujours des aléas thérapeutiques qui font qu'on est peut-être amené à faire un examen complet. À donner un médicament complémentaire. Mais en gros, oui, il a une estimation du coût. Alors Julie Frère, quand vous entendez ça, vous êtes rassuré, vous dites, ah ben il y a des hôpitaux qui informent correctement leurs patients ? Alors je voudrais dire deux choses. Il y a une étude intéressante qui a été réalisée par la mutualité chrétienne sur la transparence au niveau des informations financières qui sont délivrées par les hôpitaux, notamment sur leur site internet. Quand on compare 2013 et 2018, on voit qu'il y a effectivement une belle amélioration au niveau de la transparence. Donc on va retrouver dans 85% des cas des informations claires sur les suppléments d'honoraires qui vont être le maximum de suppléments d'honoraires qui peuvent être appliqués dans cet hôpital. Après, ce n'est pas toujours évident pour le patient. Ok, je sais, je connais un pourcentage, mais sur quoi est-ce que je dois appliquer ce pourcentage ? Ce n'est pas toujours évident. Nous, ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait un module qui, en fait, effectivement, propose une sorte de vie. C'est un terme un peu bizarre, évidemment, dans le milieu médical. Mais c'est une pratique qui se répand de plus en plus, en particulier en France, en Flandre, pardon, excusez-moi, où là, on voit qu'il y a maintenant plus de 60% des hôpitaux qui proposent sur leur site Internet un module pour des opérations qui sont courantes dans leur hôpital et qui permet aux patients d'estimer le coût global d'une hospitalisation dans cet hôpital-là. Ça veut dire que si je vais dans ces hôpitaux, il y a un formulaire Internet sur un site quelque part. Je dis, je vais me faire opérer de la planicite, je vais rester à l'hôpital trois jours. Et donc, je veux une chambre seule et donc, je sais qu'à quel point je vais payer. Exactement. Alors, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'uniformité. Donc, chaque hôpital, il y en a qui mettent l'information en PDF. Il y en a qui mettent un réel module dans lequel on peut entrer les données. Il n'y a pas du tout d'uniformité. Donc, ça rend la comparaison toujours difficile, même si, évidemment, le prix n'est pas le seul critère au moment où on veut se faire hospitaliser. C'est évident, mais c'est un critère. Et ça permet surtout d'avoir une première estimation, de pouvoir ensuite poser des questions précises à l'hôpital, aux médecins, à sa mutualité, éventuellement à son assurance pour savoir ce qui est pris en charge ou non. Et donc, ça, c'est vraiment une pratique qu'on aimerait bien voir généralisée. Et à ma connaissance, aucun hôpital bruxellois ne propose un tel module sur son site Internet. Ça veut dire que vous allez demander à ce que le législateur l'impose ? Nous aimerions, en tout cas, que ce soit, a priori, une démarche volontaire de la part des hôpitaux. Mais ça fait longtemps que c'est sur la table et on voit que c'est toujours pas généralisé. On voit que ça avance très bien en Flandre, malheureusement pas à Bruxelles et en Wallonie. Et donc, il va peut-être falloir, effectivement, qu'il y ait des mesures plus contraignantes. Chantal Serret, vous seriez prête à le faire dans votre hôpital ? Alors, je peux vous dire que ce point est à l'ordre du jour et dans notre plan de gestion pour 2020. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous travaillons activement parce que nous avons conscience que le patient doit savoir, effectivement, ce qu'il va payer. Il y a déjà un stress lié à l'hospitalisation. Et donc, il est normal qu'il puisse s'engager. Donc, vous êtes OK pour la transparence ? On est OK pour la transparence, nous n'avons aucun problème. Nous voulons simplement que l'information soit complète. Et donc, notamment en matière d'honoraires, quand on dit au patient « un tel acte va coûter autant », le patient doit savoir qu'en fait, tout ne va pas dans la poche du médecin parce que ça couvre parfois les frais de fonctionnement, les frais d'investissement de certains appareils. Et donc, le médecin ne reçoit qu'une partie. Et ça, vous pouvez le spécifier et sur le module Internet et sur la facture ? Mais il y a très peu de transparence à ce sujet. En réalité, on ne sait pas exactement ce qui va au médecin, ce qui va à l'hôpital. C'est une des demandes aussi sur la table depuis longtemps. Il est vrai que chez nous, que ce soit les honoraires supplémentaires, que ce soit les honoraires inamis, ils sont traités de la même façon. Le médecin reçoit régulièrement les frais qu'il génère par son activité et qui sont à sa charge. Avec les retenues que nous faisons sur les honoraires, il doit payer ses frais. Et le reste, lui, revient en tant que médecin indépendant. Tous les hôpitaux pratiquent de la même façon ? Tous les hôpitaux ne pratiquent pas de la même façon, je pense, parce que dans certains hôpitaux, les médecins sont des salariés. Et d'autres, les indépendants. Donc là, il y a déjà des indépendants. Ça dépend aussi de ce qui se fait au sein de l'hôpital, s'il y a beaucoup de consultations, beaucoup de médico-techniques, ou bien si les médecins travaillent plus à l'extérieur pour se voler. Une différence aussi qui peut se marquer, c'est que nous sommes en perception centrale aux Cliniques de l'Europe pour l'entièreté de l'activité. Dans certains hôpitaux, on est en perception centrale uniquement pour l'hospitalisation. Alors perception centrale, ça veut dire qu'on paye au guichet, en bas à l'accueil. De l'hôpital et on paye tout à l'hôpital. Alors qu'il y a des hôpitaux où on paye une partie aux médecins. Voilà. Et nous restituons aux médecins la part qui leur revient. Oui. Julie Frère, est-ce que ce serait possible un jour d'avoir dans le journal Test Achat ou sur votre site internet, une nomenclature de tous les hôpitaux et que pour mon opération de l'appendicite, je vais pouvoir savoir quelque part une information où je sais qu'aux cliniques de l'Europe, ce sera tant qu'aux Chirèques, ce sera tant que si je vais à Saint-Pierre ou à Saint-Luc, ce sera tant. Il y a déjà un module de ce style qui est développé par les mutualités. Donc évidemment, l'idéal, ce serait quand même que les hôpitaux le fassent eux-mêmes et se prêtent à cet exercice de transparence. Et puis je voudrais aussi simplement dire que dans un monde idéal, ces suppléments devraient aussi un jour disparaître. On a parlé de la problématique du financement des hôpitaux, mais ici on a quand même ces suppléments qui augmentent d'année en année, qui font aussi augmenter les primes des assurances. On en a parlé, on a parlé de DKV et c'est un peu un cercle... Qui pèse aussi sur le budget de la société sociale. Et ce n'est pas seulement Test Achat qui demande ça. Il y a plusieurs mutualités. Il y a des économistes de la santé qui demandent ça depuis longtemps. Malheureusement, bon là, on n'a même pas de gouvernement, donc ce n'est pas pour demain. Mais nous espérons qu'un jour la question revienne sur la table. Parce qu'autant c'est tout à fait justifié de payer un supplément de chambre pour le confort supplémentaire que l'on reçoit, autant pour nous il n'est pas justifié de payer des suppléments d'honoraires. On a évidemment tous droit et je suppose que personne ne va prétendre que la qualité des soins serait différente en chambre individuelle qu'en chambre commune. Oui, Chantal Serret répondait à ça. Alors, moi je dirais qu'effectivement, il n'y a pas de lien direct entre le supplément... Et la qualité du soin. ...la catégorie de chambre. C'est un choix qu'on a fait en Belgique. C'est un choix qui est encore à l'heure actuelle repris dans la convention entre les médecins et les organismes assureurs. Le jour où on trouve d'autres critères plus pertinents pour justifier certaines activités médicales supplémentaires ou un certain service supplémentaire... Est-ce que ce sont vraiment des activités médicales supplémentaires ou est-ce que c'est juste une facturation supplémentaire ? Ça pourrait être une exigence particulière du patient. Parce qu'il n'y a pas de soins différents quand même entre celui qui est en chambre simple et celui qui est en chambre commune. Tout à fait. On est d'accord là-dessus ? Absolument. La qualité des soins, elle est la même. Maintenant, si le patient a une exige... C'est du confort qu'on paye. C'est du confort. Oui, mais alors ça, c'est le supplément de chambre. Ça, c'est le supplément de chambre. Mais le lien s'est fait de telle façon en Belgique. Et comme... Voilà. Je vois que vous avez un petit sourire. C'est-à-dire que vous avez bien compris qu'intellectuellement, c'était compliqué. Je sais qu'intellectuellement, c'est compliqué de lier les deux, effectivement. Merci beaucoup, Chantal Serey. Je rappelle que vous êtes directrice administratrice... Administrative, pardon. Des Cliniques Saint-Michel et directrice du site... Non, des Cliniques de l'Europe. Les directrices du site Saint-Michel. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons deux sites, Saint-Élisabeth et Saint-Michel. Voilà, et Julie Frère, qui est porte-parole de Test-Achat. Et je signale qu'on avait voulu inviter un représentant du ChIREC, qui sont les hôpitaux champions de Bruxelles en ce qui concerne les suppléments d'honoraires, mais qu'ils n'ont pas voulu participer à ce débat. Merci, Chantal Serey. Merci, Julie Frère, de vous être prêtée à l'exercice. Avec plaisir. Merci à vous. Et on a pu échanger des arguments de manière tout à fait civilisée, je le signale. Merci beaucoup. S'exprimer.